Salut à toutes et à tous, ici Blast et je vais désormais vous livrer mon avis sur Persona 3 Reload. Alors pourquoi un mois après la sortie ? Déjà parce qu'il fallait finir le jeu, mais surtout parce que j'avais besoin de recul pour pas que ça finisse comme ça. Dans un monde où l'industrie nous prend de plus en plus pour des jambons, où l'on se retrouve devant des dizaines de jeux buggés et finis à la pisse, découvrez Persona, la meilleure licence de tous les temps, redécouvrez Persona 3, un des meilleurs jeux de la galaxie dans une version remakée des plus parfaites, 10 000 sur 20 ! T'as trop l'idée ! Mais, essayons de faire un avis un peu plus objectif que cela, et on va donc commencer par parler de l'aspect graphique du titre. Et putain, qu'est-ce que c'est beau ! Le travail qui a été fait sur toute la refonte visuelle est juste dantesque, la directeur artistique est à tomber, le jeu sur PS5 tourne qui plus est du feu de dieu, visuellement et techniquement le jeu est une réussite totale. Pas mal d'idées esthétiques ont été reprises de Persona 5 comme l'interface par exemple, et ça rend super bien. Tout l'aspect graphique a été entièrement retravaillé sous Unreal, et le rendu m'a juste subjugué. Je n'arrêtais pas d'admirer cette direction artistique des plus exquises. La musique a été complètement refaite, et c'est absolument fabuleux. C'est plus de 60 heures de miel dans vos oreilles. Si bien que j'ai téléchargé les OST, que j'écoute Full Moon, Full Life plusieurs fois par jour, et que je cuisine avec One To Be Close en fond sonore. Les musiques sont juste une merveille absolue. Les musiques jouent un rôle primordial dans le soft, et ça rend toute l'ambiance si exceptionnelle. Je restais des fois plusieurs minutes dans un lieu juste pour y écouter la bande-son. Les doublages sont aussi très qualitatifs. Pour ce qui est de l'histoire, je ne vous spoilerai rien, mais elle est tout simplement géniale. J'ai pris un plaisir fou dans ce remake à obtenir tous les liens sociaux, à lire tous les dialogues, et à gérer ma vie et mes choix. Tout m'a accroché pendant les plus de 60 heures que j'ai passé sur le titre. Je vais désormais évoquer le gameplay. Pour ce qui est des combats, on a affaire à un système de RPG en tour par tour d'une qualité indéniable, efficace et super cool à jouer, et qui reprend les bonnes idées de Persona 5. Manette en main, cela s'avère ultra agréable. La boucle de gameplay est excessivement addictive et bien construite, si bien qu'il pouvait m'arriver de faire des sessions de 7-8 heures sans les voir passer. On va vivre notre vie de lycéen et devoir gérer son temps, ses rencontres, aller en cours, se créer des relations, et mis à part ça, on a le Tartar. Un immense donjon sur plusieurs étages que l'on va parcourir pour progresser. Cette boucle de gameplay peut s'avérer répétitive, et même si le Tartar a gagné en agréabilité et qu'on subit moins à l'exploration qu'auparavant, cette répétitivité peut possiblement gêner certaines personnes. Honnêtement, une fois pris dans le jeu et dans l'ambiance, j'ai trouvé la boucle de gameplay juste terriblement addictive, mais ça reste un point notable. Bon, sur ce, je retourne m'amuser avec ma meuf, Yuko. J'ai bien un modèle de fusée, prenne mon lit. En fait, je l'ai lâché. Elle m'a chouré tous mes pepsinamas et ça m'a saoulé. Du coup, voici ma note. Sur ce, je retourne m'éclater sur Persona 4 Golden. Désormais que j'ai fini Persona 3. Oui, 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 oui. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Sous-titrage ST' 501